Crazy Lee, plus fou que Austin Powers, plus fort que James Bond. Crazy Lee en DVD, l'espionnage à un nouveau visage et un nouvel emballage. Pas vrai Catherine ? C'est Wild Side qui s'occupe de la distribution DVD du film, qui m'a contactée en me disant très clairement qu'on a un film, une comédie asiatique, qui n'a pas été distribuée en salle, on s'occupe de la distribution DVD prochainement. Et c'est vrai que c'est un peu dommage que ce film puisse sortir de manière inaperçue, puisqu'il n'y a pas de tête d'affiche, ce n'est pas un grand film d'arts martiaux, c'est une comédie. Donc ça serait plutôt sympathique d'y associer une actrice X qui est d'origine asiatique, donc qui a une certaine cohérence, et qui pourrait épicer un petit peu le DVD en intervenant dans les bonus. Katsune ! Katsune, t'es où ? Katsune ! Mais c'est là que je suis, dans le DVD de Crazy Lee. Je trouvais l'idée plutôt originale, puisqu'il s'agit quand même d'un produit grand public, sexy, rigolo. Et voilà, j'ai regardé le film, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, ça a été une bonne surprise. Je le trouve très réussi, et je trouvais ça plutôt sympa de pouvoir participer à ma manière. Ça tombe bien en plus parce que je suis moi-même consommatrice de ce type de film, donc c'est vrai que pour moi c'est un plaisir d'en faire la promotion, parce que c'est un film qui mérite le détour. Et si on utilise mon nom, mon image pour faire un petit clin d'œil, et puis attirer l'attention, pour moi c'est aussi important de dire que c'est vraiment une très bonne comédie, qui s'adresse à tout le monde d'ailleurs. Ce n'est pas du tout adressé à un public adulte, c'est important de le préciser, c'est vraiment une comédie grand public, une sorte de version asiatique d'Austin Power. En fait, on m'a proposé des textes, des mises en scène, et puis il m'est arrivé d'apporter mon petit grain de sel parfois, parce que c'était important que je me sente à l'aise par rapport à ça pour ne pas avoir l'air cruche. Quand on n'est pas à l'aise dans ce genre de choses, on peut vite avoir l'air ridicule. Et c'était important que j'y mette aussi ma petite touche. Donc ça a été un travail de collaboration. Mais de toute manière, j'étais vraiment, dès le départ, on a été sur la bonne longueur d'onde avec Wild Side. On a tout de suite été... On s'est tout de suite bien compris, en fait. On savait qu'on était dans du second degré, sexy, coquin, rigolo. Donc on s'est tout de suite trouvés. Il n'y a pas eu de difficulté. Et ça a été un plaisir de les tourner, parce qu'on s'est aussi amusés en même temps. Vérifier le poux comme dans les films, c'est pas toujours très efficace. Moi, j'ai ma méthode. En fait, je suis très bon public. Je ne vais pas militer pour un genre en particulier. Il y a des gens qui sont très pointus, qui vont dire « Non, non, moi je ne défends que le cinéma d'auteur. » Que le cinéma des années 70, d'origine coréenne. C'est un peu pointu. Pour ma part, je suis vraiment très ouverte. Comme sur la musique, j'aime bien goûter à tout. Et en ce qui concerne les comédies, je trouve que les Américains sont quand même bien placés. American Pie, Mon beau-père et moi. Dernièrement, Very Bad Trip, c'est quand même extrêmement efficace. L'humour un peu trash quand même. Mais c'est super efficace, ça parle à tout le monde. On est dans un registre différent avec Kresili. Qui est peut-être plus familial pour le coup. Mais voilà, je consomme aussi de la comédie américaine. Eh Katsuni ! Eh fais voir ! Eh c'est ton dernier film ! Vas-y ! Eh j'ai tout de ta filmo ! Vas-y fais voir ! Non mais c'est bon les gars, là, je fais un break. Cette fois-ci, je suis dans le DVD de Kresili. Le cinéma asiatique, de manière générale, me parle parce que j'ai des affinités culturelles. J'ai été élevée avec les films de Bruce Lee, de Jackie Chan. Donc je suis très bonne consommatrice de films d'art martiaux. Les films plus récents, avec Jackie Chan d'ailleurs, ou Jet Li aussi, font partie de mes références. Mais j'ai peut-être plus d'affinité avec les vieux films. Trop d'effets spéciaux, je trouve-tu le charme un peu des films d'art martiaux. Et j'ai tendance à préférer les films plus anciens. Tu sais que t'es vraiment trop crazy, toi ? Hein ? Euh... Ah bon ? Moi ? Je crois parce qu'en fait... Pour éviter les accidents, retrouvez-moi plutôt dans le DVD de Kresili. Pour info, il y a un jeu concours sur le site de kresili.fr, qui est le site officiel du film, où vous avez un avant-goût des bonus, du strip-tease, des galets photos, l'interview, toutes les infos sur le film. Mais il y a également un jeu concours dans lequel il est possible de gagner des places pour assister aux hot-d'or. Donc je vous invite à faire un petit tour sur le site. Sous-titrage Société Radio-Canada